Bonjour mes petits Saint-Honoré, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous propose un haul avec quelques petites bricoles que j'avais commandé et pas encore reçu au moment où j'ai fait ma première vidéo donc ce sont des produits de la marque Colourpop j'ai reçu aussi un des pinceaux qui me manquait de chez Reffar et puis entre temps d'autres petites choses qui ont continué à augmenter ma collection alors puisque je vous ai parlé de Colourpop, je vais commencer tout de suite la première chose que j'attendais avec impatience, il s'agit de la palette Garden Variety donc cette collection est assez jolie, je pense que quand ils l'ont sortie donc c'était on va dire fin d'été et je pense que cette collection avec le Covid, je pense que sa sortie a été repoussée parce que vu les teintes ça fait très palette de printemps donc le thème de cette collection ce sont donc les plantes et plus particulièrement les succulentes donc d'ailleurs vous pouvez voir, je trouve que sur le dessin on retrouve bien donc ces fleurs, enfin ces plantes ces plantes qui sont assez costauds donc j'ouvre le packaging, enfin en tout cas j'ouvre la boîte donc voilà, c'est la même chose derrière vous avez le nom des phares et voici donc cette jolie petite palette que j'attendais avec impatience voilà alors je ne vous cache pas que je ne m'en suis pas servie j'ai juste swatché des teintes mais donc lorsque je l'ai reçu c'était juste avant de partir en vacances et puis quand je suis revenue, je n'ai pas encore trouvé l'occasion de la porter mais sincèrement il y a des teintes qui me plaisent beaucoup vous voyez des petites choses comme ça et c'est vrai que je trouve que c'est quand même une palette qui appelle le printemps mais bon je pense que je pourrais quand même m'en débrouiller maintenant les phares sont toujours vraiment bien pigmentés mais comme je ne l'ai pas essayé je ne préfère pas vous faire une première impression juste avec des swatchs lorsque je le réutiliser si ça vous intéresse je vous mettrai donc ce que j'en pense une palette elle qui va me servir très rapidement c'est la palette All That alors cette palette j'ai cru comprendre en regardant une vidéo d'une américaine donc j'oublie le nom j'ai son nom de famille je crois c'est Martillo mais son prénom m'échappe bref elle parlait donc de ses palettes préférées chez Colourpop et celle-ci en faisait partie a priori c'est une palette qui est sortie pour la Saint Valentin je peux bien le comprendre vu le thème de la palette mais cette palette là moi je pense qu'elle va me servir dès maintenant étant donné qu'il y a des teintes que je mettrai donc très facilement en automne donc je vous swatch quelques voilà je trouve plutôt belle vous avez donc des phares assez métalliques comme celui-ci et puis vous en avez carrément au toucher c'est vraiment du pigment pressé voilà donc ça je sais que je vais m'en servir tout de suite je suis assez contente du coup alors je sais pas s'il en restait ou s'ils se sont dit comme elle avait beaucoup de succès est-ce qu'ils se sont dit on la continue mais je suis assez contente je la trouve vraiment très jolie et elle n'attendra pas donc une Saint Valentin quelconque vous avez compris que j'étais pas très faite je suis même pas faite du tout enfin en tout cas ce type de faite quoi bref voilà ensuite toujours chez Colourpop j'ai commandé donc deux phares à l'unité donc le plus foncé d'ailleurs des deux il s'appelle Chic Happens donc alors attendez parce que là le comment dire la lumière est assez costaud écoutez c'est un brin mais avec une nuance de mauve donc c'est un peu allez je vais appeler ça un mauve topé ou un taupe un peu mauve voilà des couleurs que j'adore j'en ai déjà pas mal mais c'est pas grave et puis l'autre elle s'appelle Monarch et comment la décrire écoutez le plus simple ça va être de vous la montrer voilà c'est une espèce de beige avec un reflet un peu rose je sais pas si on le voit je trouve que voilà ça fait partie vous savez de ces teintes un peu un peu classiques qu'on peut mettre n'importe quand et pour n'importe quelle occasion quand on sait pas quoi faire on se maquille toute la paupière avec et puis hop c'est fait entre d'eyeliner et le tour est joué et puis je trouve que en couleur donc pour estomper c'est parfait donc bref voilà c'est deux fards donc à l'unité et puis j'ai pris un blush alors ils sont assez grands moi je pensais que c'était plus la taille des blushs mac mais non ils sont plus grands alors la teinte que j'ai prise attendez que je retrouve mes lunettes la teinte que j'ai prise il s'agit du Why Hello et alors bien sûr c'est un blush qui est plutôt dans les roses mais je trouve qu'il a je sais pas si vous allez bien le voir sur c'est pas un rose froid je trouve qu'il y a une petite teinte de et puis alors là avec la lumière on voit pas grand chose je sais pas si attendez je vais le mettre à l'intérieur du bras ça sera peut-être mieux voilà je trouve qu'il y a une petite une petite comment dire un petit côté pêche qui ressort légèrement c'est pas un rose totalement froid en tout cas et je le trouve vraiment très très joli là en ce moment c'est vrai que comme j'ai encore des couleurs je mets je mets plutôt des blushs crème d'ailleurs en ce moment voilà mais la poudre va pas tarder vu le temps pourri que nous avons ensuite puisque je vous ai parlé donc des pinceaux réfères donc ici j'ai le numéro 3 que j'attendais alors c'est un peu un je crois que j'ai mis un peu trop de attendez excusez moi j'ai l'impression que voilà peut-être un peu mieux comme ça voilà donc c'est un peu un pinceau crayon attendez là cette fois je trouve que c'est trop sombre décidément c'est d'un pratique bref c'est un peu la forme enfin c'est la forme d'un pinceau d'un pinceau crayon mais en beaucoup plus petit que ce que je peux avoir et je trouve donc que c'est idéal pour faire le ras de de cils inférieurs et même pour estomper par exemple des eyeliners crème ou lorsqu'on a fait un trait avec de la poudre estomper un petit peu je trouve ça idéal ou si vous estompez un fard à paupières crème etc et ça vous permet donc vraiment d'aller dans le détail il est super d'ailleurs franchement je peux vous dire que ce que j'ai acheté donc chez Reffer ou je sais pas comment ouais parce qu'en anglais ils disent Reffer mais bref ce que j'ai choisi dans cette marque je ne regrette vraiment pas et je ferai d'autres achats dans le futur parce que bon j'ai commandé d'autres pinceaux j'en attends de chez Sigma et j'en ai commandé aussi je crois sur Beauty Bay donc bref j'attends un peu mais je peux vous dire que je vais recommander des pinceaux chez eux parce qu'ils sont vraiment de très 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 bonne qualité je vous rappelle c'est une marque américaine mais qui fait fabriquer donc ses pinceaux au Japon le Japon étant un des pays les plus connus pour la fabrication donc de leurs pinceaux et des pinceaux de qualité voilà ensuite petits achats chez Bono Sibé Sephora bien entendu bref et puis aussi chez MAC tiens puisque je vous parle de MAC chez MAC je crois que c'était alors je ne sais plus je crois que c'était pour mon anniversaire pour tout achat donc j'avais un mascara offert alors c'était j'avais pas le choix pour les mascaras donc c'était le mascara donc In Extreme Dimension et j'ai choisi donc il existe en noir je crois je ne sais plus si c'est celui aussi qui a des couleurs et puis sinon il y avait le modèle waterproof j'ai acheté le j'ai acheté donc le modèle non enfin en tout cas j'ai acheté celui qui est waterproof donc c'est celui qui a ce type de tube et la brosse est tout en longueur en revanche elle est extrêmement flexible donc ça c'est plutôt pas mal je le referme vite parce que il me reste encore le scuba de chez The Balm qui fonctionne encore bien donc et comme je n'utilise pas tous les jours du waterproof celui-ci restera donc dans les tiroirs pour l'instant ensuite un blush de chez MAC et puisque donc en ce moment c'est vrai que je suis assez blush crème mais celui-là donc c'est un blush crème avec un fini poudré vous vous souvenez je vous en avais déjà j'en avais déjà acheté un que j'aime beaucoup et donc là j'avais choisi donc une couleur beaucoup plus pour l'été mais qui me servira aussi cet hiver donc c'est la couleur No Shame et les blush ce sont les Glow Play Blush donc j'enlève le petit opércule plastique a priori il vaut mieux le garder ça permet que le produit ne se dessèche donc voilà il est rose assez flashy mais ce qui est vraiment extra avec ces blush c'est que regardez il se travaille hyper naturellement donc vous n'avez pas la couleur paf qui vous arrive en pleine figure sont vraiment des blush qui se travaillent alors si vous les travaillez comme ça au doigt c'est vrai que c'est très soft si vous utilisez donc des pinceaux un petit peu plus denses bon bah tout de suite vous aurez un petit peu plus de matière et donc un peu plus de couleur après je trouve que ce sont des blushs qui se travaillent très très facilement ils se transforment très très rapidement aussi poudre en poudre donc ça c'est pas mal alors je sais que certaines personnes ont reproché le fait qu'ils ne tenaient pas énormément c'est sûr que par rapport à d'autres vous avez d'autres marques qui sont peut-être plus pigmentées ou en tout cas qui ont une tenue meilleure je pensais au Kaya Weiss je ne sais plus comment on le prononce c'est une horreur j'ai beaucoup de mal à le prononcer cette marque bref mais bon perso moi je l'aime bien un produit crème encore c'est du coup j'ai craqué pour le bronzer de chez comment elle s'appelle de chez Fenty Beauty du coup j'ai craqué parce que j'ai vu pas mal de revues sur ce produit et ce qui était mis en avant c'est que c'était un produit crème qui était très facile à travailler et c'est vrai que tout ce qui est bronzer en crème moi ça me fait un peu peur parce que j'ai toujours l'impression qu'on en met trop ou en tout cas que ça va faire des traits comme ça vous voyez par exemple je crois que c'est le Tantour je crois le Tantour de chez Huda Beauty je l'achèterai pas parce que je le trouve pas si facile que ça à travailler peut-être que vous vous avez une autre expérience avec ce produit mais bon bref moi je l'ai pas pris donc vous avez je crois la première couleur est une couleur très froide qui sert vraiment de contour donc moi j'ai pris la numéro 2 qui est le buta biscuit donc celui-ci n'est pas trop foncé donc celui-là c'est un produit que je mettrai au printemps en hiver parce que justement il n'est pas trop foncé donc je pourrais le mettre pendant cette période de l'année et vous voyez avec mon bronzage je trouve qu'il s'estompe super bien je l'ai déjà porté je l'ai porté avant de partir en vacances et je l'ai trouvé vraiment très très sympa il réchauffe le teint si on veut quelque chose de léger ça peut être une très très bonne base pour ensuite mettre un bronzer ou même un contour poudre je trouve que c'est vraiment pratique il est vraiment bien puisque je vous parle de teint c'est ce produit-là que j'avais acheté je crois chez Nocibe et que j'avais complètement oublié de vous parler précédemment alors c'est pas c'est pas une nouveauté parce que je crois qu'il s'est sorti déjà l'année dernière c'est l'eau de teint dans la collection les beiges de Chanel donc c'est une texture qui est hyper liquide on dirait de l'eau d'où le nom eau de teint et j'ai pris donc le medium light parce que le light donc était trop clair pour moi quand j'ai acheté ça c'était trop clair donc c'est vendu comme ceci donc avec un petit pinceau un peu kabuki qui me rappelle un pinceau de chez Shiseido donc vous avez cette formule extrêmement liquide je vais vous montrer de toute façon je vous montre mais je suis sûre que vous la connaissez déjà on en a pas mal parlé donc voilà vous voyez comment c'est un produit liquide c'est hyper frais c'est très agréable et donc à l'intérieur vous avez comme des petites billes et ces petites billes donc teintées éclatent lorsque vous passez donc le pinceau comme ceci et vous pouvez voir que c'est un produit donc qui je dirais vous laisse un voile qui unifie le teint mais ça n'a pas du tout enfin c'est je ne peux même pas dire que c'est une couvrance légère parce que c'est presque c'est pas que c'est imperceptible mais je trouve que ça unifie le teint sans effet matière il n'y a pas du tout d'effet de matière puisque c'est vraiment comme de l'eau et vraiment voilà le résultat est assez assez probant donc ça je l'ai mis un peu avant de partir et je sais que ça va être un produit que je vais continuer à mettre tant que j'ai un petit peu de couleur comme cela ça sera parfait donc pour pour comment dire unifier le teint parce que c'est vrai que quand le bronzage commence à partir même si vous faites des gommages je trouve que ce genre de produit est idéal avant de retrouver ces teintes de fond de teint classique pour l'automne et l'hiver donc voilà je sais que je vais m'en servir encore un peu j'oubliais chez Colourpop j'ai complètement oublié de vous parler donc du Lipi Stix qui est un c'est sous forme de crayon de stick enfin crayon non pas tout à fait voilà c'est en format un peu stylo mais voilà alors c'est un comment dire c'est un c'est un rouge à lèvres mat qui est vraiment très joli voilà je vous mettrai les références de la couleur sur le blog parce que là je n'arrive pas à le voir et je l'ai déjà porté la tenue est extra vraiment ça c'est un produit que je recommande et c'est vraiment pas cher ça doit être dans les 7 dollars désolé j'ai dû changer ma batterie parce que sinon ça allait couper donc en plein milieu j'ai oublié donc de vous parler de produits MAC aussi j'ai craqué tout compte fait pour les powder kiss liquid lip color j'avais acheté précédemment donc les rouges à lèvres powder kiss que j'aime beaucoup j'ai pris aussi un fard à paupières et j'ai craqué donc pour ces deux liquid lip color parce que bon c'est vrai que les personnes chez MAC vraiment m'ont assuré que c'était donc pardon des produits enfin des comment dire des produits liquides enfin des des rouges à lèvres liquides plutôt mat mais bien moins bien moins desséchants que les mat les rétro mat et comme c'est vrai que j'avais bien aimé les rouges à lèvres donc je me suis dit je vais tenter et effectivement la texture est très intéressante elle est plutôt poudrée et en même temps un peu légère on peut jouer avec l'effet bouche bouche à peine mordu et puis on peut faire quelque chose de plus de plus consistant on va dire entre guillemets donc la première teinte que je vais vous montrer c'est le modèle of beauty oh bien sûr j'ai encore pris dans les roses vous me connaissez donc le voici l'applicateur est assez enfin il est un peu marrant ça change un peu et c'est vrai que la texture et je dirais on dirait presque une texture mousse donc voilà la première teinte qui est vraiment extrêmement jolie et la deuxième il s'agit donc de la make it fashion fashion et non pas fashion bref j'aime bien leur petit jeu de mots même si je les comprends pas tous alors déjà je vous montre alors celui-ci est un tout petit peu plus je dirais je sais pas un peu magenta non pas magenta il y a un peu plus de de bleu voilà vraiment superbe ça c'est vraiment mes teintes vous me connaissez voilà euh ensuite deux produits nars le premier j'ai craqué pour la matte bronzing powder dans la nouvelle collection alors en revanche je ne sais pas si c'est une édition limitée ou s'il s'agit donc de la reformulation de leur poudre en tout cas ce sont des poudres bronzantes ou des bronzers qu'ils ont sortis donc au moment de l'été et moi j'avais déjà le laguna matte que j'aime beaucoup et là j'ai choisi la valarta matte qui est beaucoup plus claire donc ce sera vraiment une teinte plutôt d'hiver et vous allez voir je trouve que ça change un peu des différents bronzers que l'on trouve sur le marché en termes de matte la teinte est assez froide là vous le voyez peut-être pas mais par exemple le houlalit de chez benefit elle est très bien elle est un tout petit peu plus neutre celle-ci je sais pas comment expliquer elle est voilà alors je vais plutôt la mettre là parce que sur la main vous la verrez pas voilà voilà ce qu'elle donne vous voyez elle est encore plus neutre celle-ci je l'ai vraiment trouvé très jolie et je trouve que pour l'hiver ce sont des teintes absolument idéales en tout cas pour ma peau plutôt claire même si j'ai pas une peau porcelaine je fais partie des teintes on va dire claires voilà donc même si c'est pas la plus claire en tout cas je trouve que ça voilà ça réchauffe le teint vraiment bien pendant l'hiver parce que moi j'aime bien quand même mettre un peu de bronzer même si c'est juste pour réchauffer légèrement et non pas pour donner une idée de bronzage loin de là et puis toujours chez Nars j'ai repris un after un after glow lip balm parce que je les adore c'est vrai que c'est pas donné mais je les trouve tellement 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 jolies que bon ça a été plus fort que moi et j'ai pris le Dolce Vita parce que Dolce Vita ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées chez Nars je l'ai en rouge à lèvres je l'ai donc en blush liquide et donc je l'ai pris en after glow lip balm j'adore cette couleur c'est vraiment la tente pas prise de tête que ce soit en rouge à lèvres comme en baume vous voyez c'est une espèce de rose avec juste une petite pointe enfin il y a une petite pointe de mauve et une petite pointe de brun pas tout à fait ou une petite pointe de rouge qui fait que ça donne tout de suite bonne mine quand on met ce quand on met donc ce je ne sais plus ce que j'ai mis sur les lèvres d'ailleurs je ne sais plus du tout attendez je vais enlever et je vais le mettre sur les lèvres ça c'est le genre de des produits qu'on va avoir dans son sac à main et qui voilà moi je trouve tout de suite je ne sais pas j'aime beaucoup beaucoup ces couleurs bref une petite nouveauté chez Too Faced il s'agit donc des Melted Chocolate Matte Eyeshadow alors c'est vrai que la collection comme son nom l'indique est plutôt dans des teintes chocolat donc plutôt des teintes dans les bruns les marrons il y a des marrons chauds des marrons un peu plus froids moi bien entendu c'est pas un marron c'est une espèce de mauve topé ou de top mauve que j'ai pris donc c'est le Tiramisu Mi donc voilà le produit alors je l'ai déjà utilisé laissez-moi vous dire que ce produit est à utiliser très rapidement parce que ça sèche très rapidement c'est très long tenu donc quand vous vous en servez alors vous pouvez donc l'estomper regardez je vais vous montrer là je le travaille j'en ai mis pas mal donc du coup ça en met un peu partout ça se travaille au doigt ça se travaille au pinceau en revanche travailler une paupière après une paupière parce que une fois que c'est sec d'abord ça sèche très vite et une fois que c'est sec d'ailleurs je vais tout de suite l'enlever parce que sinon je suis désolée j'enlève tout de suite le swatch parce que sinon il a une tenue mais il s'en est impressionnant pour le démaquiller je vous conseille un démaquillant bifasé parce que très sincèrement ça a une tenue de dingue donc si vous avez juste envie de vous faire un make-up hyper facile vous en mettez sur la paupière vous estompez le tour est joué vous pouvez vous en servir comme basse paupière et là je peux vous dire que votre make-up tient mal alors quelque chose de bien donc franchement je trouve ce phare extra j'en suis très contente je vous ferai un petit make-up avec d'ailleurs si vous voulez et puis je vais terminer donc avec 4 vernis à ongles de chez OPI une collection que j'attendais mais alors avec une impatience je vous dis que ça surtout qu'elle était sortie courant août donc aux Etats-Unis donc on n'arrêtait pas de la voir sur Instagram entre autres et c'est arrivé quand je suis rentrée de vacances genre une semaine après que je sois rentrée de vacances enfin c'est arrivé genre fin septembre je commençais vraiment en avoir marre d'attendre alors par contre je suis un peu dègue parce que moi je les achète chez Delorme donc du côté du passage de l'industrie et là ils n'avaient commandé que les comment ils s'appellent Infinite Shine moi j'aime bien les classiques parce que comme je change plutôt souvent de manucure moi l'Infinite Shine donc il y a une durée de vie sur les ongles un peu plus longue moi personnellement je m'en fiche mais bon je la voulais tellement parce qu'ils m'ont dit oui normalement si la collection marche bien on va en recommander on recommandera donc les classiques alors je crois qu'elle est distribuée classique poudre et Infinite Shine je crois qu'elle est distribuée chez Color Forever ou Culture of Color je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois je me plante bref il s'agit de la collection OPI Muse of Milan donc Muse of Milan Muse of Milan c'est très bien aussi comme ça et voilà j'ai craqué alors ne regardez pas mes ongles ils sont dégoûtants enfin dégoûtants ma manucure est à refaire c'est une évidence donc la première teinte que j'ai prise c'est celle-ci et c'est My Italian is a little rusty donc voilà une couleur ça change je ne mets pas souvent des brins mais là j'ai trouvé que c'est une couleur très jolie le bleu que j'attendais mais alors avec une impatience je crois que celui-là je ne sais pas enfin j'aurais fait un casse pour l'avoir c'est le Drama at La Scala que je trouve mais alors sublimissime il ressemble un petit peu à Less is North ouais je crois que c'est Less is North de la collection c'est une collection pareille d'automne ou d'hiver il ressemble un petit peu mais bref j'en suis dingue ensuite la couleur donc la plus claire c'est celle que j'ai sur les ongles mais je vous dis je ne vous montre pas mes ongles ils sont trop moches enfin ma manucure est vraiment trop moche pour que je vous la montre et cette couleur c'est Adio Adio Bad Nails Ciao Great Nails et donc il s'agit donc d'une espèce de mauve un peu topé et avec un léger reflet alors ce ne sont pas des paillettes il y a vraiment comme un voile qui est d'ailleurs sublime et le dernier c'est cette espèce de violet avec des reflets alors il s'appelle c'est peut-être d'ailleurs le prochain que je vais mettre il s'appelle Leonardo's model color voilà alors c'est un violet là sur l'écran de contrôle il paraît bleu mais ce n'est pas du tout le cas c'est un violet avec un reflet parce que ce n'est pas vraiment des paillettes avec un reflet un peu rose un peu hors cuivré je ne suis pas sûre que vous le voyez ici mais vraiment il est sublimissime donc je vous le remontre ici voilà donc voilà mes chéris c'était mon petit haul on va dire de ce début d'automne j'ai encore des petites choses qui attendent mais je ne vous les montre pas tout de suite j'espère que ce haul vous a plu dites-moi vous si vous avez trouvé des petites choses donc là en ce mois de septembre et ce début d'octobre et puis donc bien en attendant de vous retrouver je vous embrasse très très fort et sur ce portez-vous bien à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501